Plus qu'un jour avant le coup d'envoi des festivités du jubilé de platine d'Elisabeth II. Le week-end dernier, un être cher aux yeux de la reine Elisabeth II d'Angleterre est décédé. La reine Elisabeth II a perdu son jockey préféré, l'Estée Pigotte. Le 2 juin 2022, ce sera le coup d'envoi de la célébration du jubilé d'Elisabeth II. Les plus de 70 ans de règne de la souveraine de 96 ans seront fêtés pendant quatre jours d'affilée. Toutefois, une triste nouvelle vient teinter les joies de cette fête nationale tant attendue. L'Estée Pigotte alias Zollfellow est mort le dimanche 29 mai 2022, rapporte Hello. Magazine. L'Estée Pigotte, le jockey préféré de la reine Elisabeth II d'Angleterre, est décédée en Suisse à l'âge de 86 ans, précise le magazine. L'Estée Pigotte est un jockey au palmarès pour le moins impressionnant. Il est une figure respectée par les siens ainsi que par la communauté des jockeys les plus connus. Le 9 fois vainqueur du derby d'Epsom est largement considéré comme l'un des plus grands jockeys de tous les temps, a déclaré son gendre, l'entraîneur William Haga. Derrière Sir Gordon Richards et Pat Tedderi, l'Estée Pigotte détient le troisième plus grand nombre de victoires de toute l'histoire britannique. Sur la totalité de sa carrière de 50 ans, l'un des jockeys préférés de la reine Elisabeth II a connu 4 493 victoires. Elisabeth II d'Angleterre, un jockey ordre de l'Empire britannique déchu La reine Elisabeth II d'Angleterre est connue pour sa grande passion pour l'équitation et les courses hippiques. La grand-mère des princes William et Harry a décerné à l'Estée Pigotte l'ordre de l'Empire britannique en 1975. 12 ans plus tard, en 1987, le titre a dû lui être retiré à cause de sa condamnation pour fraude fiscale. Il a passé 366 jours en prison et a fait un retour surprise en CEL en 1990, à l'âge de 54 ans. Dix jours seulement après son retour, il a remporté la Breeders' Cup 1000 sur Royal Academy, précise Hello. Sur le même sujet réagissez Inscription Newslet et merci pour votre inscription. Pour en savoir plus ou exercer vos droits, cliquez ici. Fermez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501